Les Matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Bonjour Christian Boltanski. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes peintre, sculpteur, cinéaste, ethnologue, archiviste de la petite mémoire. Vous êtes donc un artiste pluriel. Et 35 ans après votre première exposition au Centre Pompidou, le musée vous consacre une rétrospective jusqu'au 16 mars. Dans cette exposition conçue comme une œuvre dans l'œuvre, vous continuez de raconter des paraboles, pas par les mots mais à travers des signes, des images, des sons. Et j'ai à côté de moi la une de l'équipe puisque nous avons perdu Raymond Poulidor. Je me suis demandé si finalement cette une, si vous la signez par exemple, elle ne pourrait pas être un Boltanski puisqu'il y a notamment les deux dates, 1936-2019 et puis ce tiré. Et pour vous le tiré c'est la vie ? Oui, il y a une œuvre qui est installée dans l'exposition comme ça qui est la date de naissance et de mort de mes proches, enfin de gens que j'ai connus près de moi, des parents ou des amis. Et effectivement, qu'est-ce qu'une vie ? C'est de date et ce petit tiré, c'est ce qu'on retrouve dans les dictionnaires, dans les cimetières. Et ça se résume à cette petite barre. Mais Poulidor c'est vraiment, comme dirait Pérec, c'est vraiment je me souviens. Pour les gens de ma génération, c'est quelque chose toujours, effectivement, qu'utile, Poulidor, le combat. Donc c'est un je me souviens. C'est en noir et blanc aussi cette une de l'équipe, vous utilisez souvent le noir et blanc. Moi j'utilise très fréquemment le noir et blanc, qui crée une sorte de distance. D'abord, la couleur est quelque chose qui aujourd'hui est la normalité pour une photo, disons qu'on a dans le portefeuille. Et donc quand on met du noir et blanc, ça veut dire quelque chose d'un tout petit peu différent. Ça le met dans l'histoire, dans le passé. Mais à la différence de l'équipe, ceux qui m'intéressent sont toujours des inconnus et des anonymes. Je n'ai jamais travaillé avec ou sur des célébrités. Je pense que chacun de nous est totalement unique, et pour ça extrêmement important. Et que tous les humains sont prodigieux, et donc tous les humains méritent mon attention. Mais dans le travail que vous avez fait, que vous faites, Christian Boltanski, il s'agit toujours d'essayer de résumer une vie, de conserver les détails d'une existence. Finalement, c'est un peu comme si vous faisiez pour ces gens qui sont inconnus le même traitement que d'ordinaire en réserve à des célébrités. La grande question que je me suis posée, c'est effectivement l'importance de chacun et sa fragilité. C'est-à-dire qu'à la rigueur, on se souvient de son grand-père, mais de jamais son arrière-grand-père. Et donc c'est ce contraste entre le merveilleux de chaque être humain et le fait que tout ça disparaît tellement rapidement. J'avais une grand-mère, comme la plupart des humains, et c'était, je crois, une femme remarquable. Et je pense que je suis le dernier en souvenir, peut-être moi et mes frères, mais nous sommes les derniers à s'en souvenir. Et donc, comment on peut disparaître si vite en ayant été, comme chacun, tellement important ? Et moi, je suis... Dès que vous commencez à parler à quelqu'un, vous découvrez comme cette personne est remarquable. Je suis ami avec Jacques Roubault et... Avec le poète Jacques Roubault. Et il y a longtemps de cela, on avait décidé de créer un musée pour chaque être humain. C'est qu'après 60 ans, chacun devait avoir son propre musée ou ses propres mémoires. Et puis pour les musées, d'avoir... Les plus jeunes seraient donc directeurs du musée de quelqu'un de plus vieux. Et comme ça, tout le monde serait employé. Et en tout cas, c'est vrai que chaque être humain mérite son musée après 60 ans. Oui, parce que lorsqu'on va visiter, par exemple, le musée qui est dédié à la mémoire d'un écrivain, il en existe un certain nombre, on se retrouve face à une sorte d'œuvre de Boltanski, puisque l'un de vos premiers projets consistait à rassembler tous les objets d'un individu et à présenter ces objets derrière des vitrines. Mon activité, depuis le début, est forcément un ratage. Et ce que j'ai toujours essayé de lutter contre l'oubli, la disparition, et naturellement, c'est tout à fait impossible. Donc c'est un ratage annoncé. Et effectivement, ce qui m'intéressait, quand je mettais des objets de quelqu'un dans une vitrine, c'est que c'était une sorte de portrait. Et en même temps, si vous mettez une pipe dans une vitrine, comme dirait l'autre, ce n'est plus une pipe. C'est l'image d'une pipe. C'est-à-dire que dès que vous essayez de protéger quelque chose, vous le tuez. Si on met un verre dans une vitrine, ce verre ne sera jamais cassé. Mais il n'est plus un verre, puisqu'on ne peut pas s'en servir. Donc la destruction et l'usure font partie même de la vie. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes fasciné par la mort ? Ça, c'est évident. Par l'échec aussi ? Le fait qu'effectivement, j'ai mis sous la quétrale de Salzbourg, et ça a été assez compliqué parce que les mecs de Salzbourg n'étaient pas tout à fait d'accord, j'ai mis une horloge parlante. Donc quand on descend dans la crypte, on entend qu'il est 5 heures, 10 minutes, 3 secondes, 5 heures, 10 minutes, 5 secondes. Et pour le convaincre, je lui ai dit que Dieu était le maître du temps. Et que la seule chose pour laquelle on ne peut pas lutter en tant qu'humain, c'est ce temps qui avance continuellement. Et donc il était normal que le temps soit dit sous la cathédrale. Il y a beaucoup d'humour dans votre œuvre. Cela se voit d'ailleurs dans la rétrospective qui vous est offerte au centre Pompidou. C'est finalement quelque chose de très drôle, la mort chez vous. J'ai fait beaucoup de monuments dans ma vie, mais c'est des monuments qui sont faits dans des éléments un peu dirisoires. Ce n'est pas en bronze ou en marbre, c'est en papier de noël refotographié, c'est en boîte de biscuits. Et j'ai beaucoup travaillé sur les Suisses morts, parce que dans les Nouvelles du Valais, qui est un petit journal suisse, on met la photographie dans les nécrologies, donc j'ai des milliers et des milliers de Suisses morts chez moi. Et naturellement, je n'aurais jamais pu travailler avec des Juifs morts, ou même avec des Allemands morts. Mais les Suisses n'ont pas de raison historique de mourir. Ils sont propres, riches, neutres. Et donc il me semblait que c'était beaucoup plus universel et que l'association Suisses morts était presque une chose comique, si je puis dire. Et les Suisses meurent tous, selon vous ? Les Suisses meurent tous, oui, ça. Maintenant, j'en suis sûr. Il est relativement jeune, mais je crois qu'ils tombent des montagnes. Vous l'avez vérifié, il y a, pour ces différentes expositions et ces différentes œuvres que vous donnez à voir, une manière de faire revivre les morts. Et il y a, en arrière-plan, la Shoah qui est l'un des fils directeurs de votre œuvre, Christian Boltanski. Je pense que chaque artiste a un trauma au début de sa vie, au début de son œuvre. Et j'ai la plus grande admiration, par exemple, pour Louise Bourgeois. Et chez elle, le trauma était sa relation avec son père. Et donc moi, c'est sans doute mon trauma et le fait qu'extrêmement jeune, de trois mois à quatre ans, j'ai entendu énormément de récits de la Shoah faits par des survivants qui étaient les amis de mes parents. Et je pense que ça a été quelque chose qui a été déterminant dans ma vie. Là-dessus, je n'ai jamais emplié une image de la Shoah dans mon travail. Et je souhaite que mon travail soit totalement universel. Et il l'est. Je suis très souvent au Japon. Et la première fois que j'ai exposé au Japon, il y a longtemps de cela, les Japonais m'ont dit, votre travail est totalement dans la tradition japonaise. Vous devez connaître le zen parfaitement, ce qui était faux à l'époque. Et d'ailleurs, vous faites un peu japonais. Vous devez avoir un grand-père japonais. Et donc, évidemment, la grande chose de l'art, c'est qu'on ne peut parler que de soi, mais que chacun qui regarde ce que l'on fait pense que c'est fait pour lui. On vous connaît par vos œuvres, Christian Boltanski. Et puis, on vous connaît aussi par le livre signé par votre neveu, Christophe Boltanski, « La cache ». Et alors, dans ce livre, on peut notamment lire « Christian, donc vous-même, a patienté jusqu'à l'âge adulte avant de se hasarder hors de chez lui sans son enveloppe protectrice. La première fois, il avait 18 ans. Il ne marcha pas très longtemps, à peine 500 mètres entre la rue de Grenelle et une toute petite galerie baptisée « Les Tournesols » et spécialisée dans l'art yiddish. » Là, c'est une histoire. D'abord, c'est vrai que j'ai marché seul dans la rue très, 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 très tard. Nous avions une famille assez étrange et là encore, je pense, traumatisée par la guerre. Et il y avait une peur générale chez nous tous qui nous empêchait de se séparer. Ça veut dire quoi ? Par exemple, nous avions un grand appartement et chacun, on dormait tous dans la même chambre, de peur que la nuit, quelque chose puisse arriver. Je n'ai jamais vu mon père marcher seul dans la rue. Donc, il y avait cette sorte de vivre normalement, en même temps normalement, parce que mon père était médecin, et en même temps, dans une sorte d'inquiétude constante. Et pour l'histoire de cette galerie, j'étais un peu abruti quand j'étais jeune, même un peu presque malade, si je puis dire, puisque j'avais quitté l'école à 13 ans et que je passais ma vie à regarder par la fenêtre. Et ma mère avait une vieille amie qui lui a dit « Ton fils est idiot, on va ouvrir une petite galerie, comme ça, il apprendra peut-être quelque chose, il pourra peut-être faire un métier plus tard. » Et donc, elles ont ouvert cette galerie, qui était une galerie d'aridiche. L'aridiche est une chose extrêmement laide. C'est quoi l'aridiche ? C'est Manéka, c'est des sortes de sous-chagal atroces. Et donc, au bout de très peu de temps, je me suis aperçu que c'était absolument horrible. Donc, j'ai envié la vieille dame et je me suis servi de la galerie pour peindre. Ça me servait d'atelier. Et de temps en temps, j'accrochais un tableau de quelqu'un que je rencontrais. L'art a été, en quelque sorte, votre thérapie. C'est ce que vous avez plusieurs fois dit, Christian Boltanski. Je crois que l'art a cette chose merveilleuse, d'abord, on peut se servir de ce qui est négatif en soi, pour faire de l'art. Et puis, c'est une manière de créer une distance avec son malheur. On n'est pas malheureux, on parle du malheur. Vous savez, c'est la grande chose de l'acteur qui boit son verre d'eau. L'acteur qui boit son verre d'eau n'a pas soif, il montre la soif. Et donc, quand on est artiste, on monte et on monte pour les autres. Et puis, je crois que l'art, c'est la chose la plus individuelle, mais aussi la plus collective. Et que, par exemple, si on peut lire Proust aujourd'hui, c'est parce qu'il ne parle pas de lui, mais qu'il parle de chacun de ses lecteurs. Parce qu'on a tous attendu notre mère une nuit. On a tous été jaloux. On a tous eu un oncle ou une tante ridicule. Donc, à chaque fois, c'est « mais comment c'est-il ça sur moi ? » Mais finalement, quand je vous ai demandé si l'art était une thérapie pour vous, je trouve que la question est beaucoup trop plate. S'agissant à la fois de votre œuvre et de la situation originelle de votre famille, votre père caché par votre mère. La situation qui était la vôtre pendant la guerre. C'est-à-dire le fait que, finalement, je crois que jusqu'à l'âge de 12 ans, vous n'avez pas parlé. J'étais un peu abouti. Depuis, je parle malheureusement. Mais pendant longtemps, j'étais un peu abouti. Si vous n'aviez pas rencontré l'art, qu'est-ce qui serait arrivé pour vous ? C'est plutôt que j'ai eu de très bons parents. Dès qu'on me mettait dans une école, on m'a retrouvé une demi-heure après hurlant dans la rue. Et des parents moins généreux pourraient faire voir un psychiatre, peut-être pour essayer de me mettre en pension, ou peut-être en apprentissage, et puis se récontinuer. Et on peut tomber très facilement dans le domaine psychiatrique. Et là, ils ont accepté tout ce que j'étais. Et quand j'ai voulu être peintre, ils m'ont acheté des couleurs et du bois, parce que je voulais peindre sur bois. Et puis voilà, ils ont accepté. Et je pense que si on a des enfants, je n'en ai pas, mais si on a des enfants, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de la composition ratée, du redoublage d'une classe. On ne sait rien. Et alors au début, vous avez commencé par peindre, vous faisiez aussi de la pâte à modeler. L'histoire dit, mais c'est une histoire vraie, que je faisais des petites choses en pâte à modeler comme tous les enfants un peu déficients. Et un jour, mon frère m'a dit que c'était bien. Et donc, je me suis dit, ça va être mon métier. Et c'était la première fois qu'on me disait que je faisais une chose bien. Donc, j'ai été très encouragé par cela. Et puis, après ça, il a fait un dessin. Il m'a dit aussi que le dessin était bien. Donc, je me suis dit, bon, voilà, ça y est. Et donc, c'était vers 13, 14 ans. Et alors, comment passe-t-on de cette situation où on découvre l'art lorsqu'on est un enfant dans une situation compliquée à la situation d'artiste reconnu ? Parce que finalement, les choses sont allées plutôt vite pour vous, Christian Boltanski. Moi, j'ai été très chanceux dans ma vie. Tout a été très simple pour moi. Ce qu'on peut dire de moi, c'est que j'étais bizarre. Mais j'étais d'une activité débordante. Par exemple, j'ai dû faire quelque chose comme 200 tableaux de 2 mètres sur 5 ou 2 mètres sur 3. Des trucs gigantesques. Je passais mon temps à faire des tableaux qui sont heureusement détruits. Ils ressemblaient à quoi, ces tableaux ? Ce qu'on appelle maintenant un outsider. Vous savez ? De l'art brut. Voilà. Mais il y en a un au Centre Pompidou, dans l'exposition, j'ai tenu un maître. Et j'avais cette activité débordante. Et aussi, j'ai eu la chance, parce que je n'ai pas été à l'école, mais d'être entouré de gens qui avaient de la culture et qui m'en ont donné. Et oui, parce que vous avez deux frères. L'un est sociologue, l'autre est linguiste. Et j'ai une sœur qui est beaucoup plus jeune. Mais donc, mes deux frères m'ont apporté beaucoup, simplement par la conversation. J'ai appris de tout grâce à France Culture, après. Et par ceux qui m'ont parlé, ceux qui m'ont rencontré. Donc, c'est une culture que j'ai acquis purement par l'oreille et pas par les yeux. Mais c'est très étrange, parce qu'on n'imagine pas. Alors, il y a cette portion d'art brut qu'on connaît de vous. Mais pour le reste, vous utilisez beaucoup la photographie. Vous utilisez beaucoup des installations. Bref, un certain nombre d'objets. Mais pas du tout, justement, de l'art brut, Christian Boltanski. Vous savez, d'abord, malheureusement, heureusement, je ne suis plus fou. Et donc, on évolue. Enfin, je suis guéri, si je puis dire. Ou plus ou moins guéri. On n'est jamais guéri tout à fait. Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. Mais on est un peu plus guéri. Et puis, je pense que, en fait, dans l'art, depuis le début, il y a extrêmement peu de sujets. Et les sujets sont toujours à peu près les mêmes. Même, c'est la recherche de Dieu, le sexe, la beauté de la nature. Enfin, on retrouve toujours à peu près les mêmes sujets. Mais simplement, on parle avec le langage de son temps. Et la jalousie, chez Racine, où aujourd'hui, il y a la même jalousie. Mais on ne parle plus en alexandrin. Et donc, moi, j'emploie les langages de mon temps, qui est la vidéo, la photo, l'installation. Et en même temps, ce que j'ai à dire, mais ce que je veux dire, ne l'ont pas changé. Rien n'a changé. Et je suis un artiste totalement classique. Et mes préoccupations sont les mêmes que ceux d'un artiste au XVIe siècle. Qu'est-ce que ça veut dire, un artiste classique pour vous, Christian Boltanski ? C'est quelqu'un qui essaye de répondre à des questions, mais qui ne trouve jamais la réponse. C'est-à-dire, faire de l'art, c'est poser des questions et donner des émotions. Et c'est ce que j'essaye de faire, mais surtout ne jamais donner de réponse. Ceux qui ont la réponse à avoir la réponse sont des gens extrêmement dangereux. Et la question que vous vous posez, notamment dans cette rétrospective, c'est Quelle vie y a-t-il après la mort pour ceux qui sont morts et qui sont observés par les vivants ? Je suis tout à fait incroyant. Et disons que je pense que si on est peut-être. Vous savez, le nom de Dieu chez les Juifs, un des noms de Dieu chez les Juifs est peut-être. On ne peut dire que peut-être. Et peut-être que nous avons nos ancêtres en nous, et que dans notre esprit, nous avons aussi nos ancêtres en nous. Christian Boltanski, « Faire son temps », c'est l'exposition qui vous est consacrée au Centre Pompidou jusqu'au 16 mars. 7h-9h, les Matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous retrouvons l'une des plus grandes figures de la création contemporaine, l'artiste plasticien Christian Boltanski, à l'occasion de l'ouverture de l'exposition « Christian Boltanski, faire son temps » au Centre Pompidou à Paris, jusqu'au 16 mars prochain, « Faire son temps », qu'est-ce que ça veut dire Christian Boltanski ? J'aime bien les titres qui ont des doubles sens. Quand j'avais fait le travail au Grand Palais, ça s'appelait « Personnes ». Mais « Personnes », c'est « Il y a personne et il y a des personnes ». Et là, « Faire son temps », à la fois je suis âgé, donc j'ai effectivement fait mon temps. Et puis, je suis, mais tout le monde est semblable, j'ai fabriqué mon temps. Et chacun de nous fabrique son temps. Donc c'est à la fois fabriquer son temps et avoir fait son temps. Et il y a aussi un côté un peu humoristique, parce que j'imagine qu'on me dit « Oh oui, il a bien fait son temps celui-là ». Donc c'était une petite plaisanterie. Vous trouvez que vous avez fait votre temps ? C'est à fait que j'ai fait mon temps. J'ai fabriqué ce temps et j'ai beaucoup fait de choses, donc ce temps est fait. Mais alors, vous profitez des quelques années qui vous restent à vie, puisque vous les avez vendues ? C'est une autre chose. Ça fait à peu près dix ans qu'il y a un homme de Tasmanie qui a acheté ma vie. Et donc, ma vie, là où je vis, mon atelier, est filmé jour et nuit, que je sois là ou pas là, par des caméras de surveillance. Et puis, c'est envoyé dans une sorte de caverne-bunker en Tasmanie, et tout est conservé. Et donc, il a des milliers et des milliers et des milliers d'heures de ma vie. En fait, il n'a pas grand-chose, parce que de me voir me mettre les doigts dans le nez n'est pas passionnant. Mais tout ce que je fais, ce sont des petites paraboles. Et donc là, c'est un peu, disons, un peu faussien, puisque cet homme a désiré... Enfin, c'était mon idée. Je lui ai proposé d'acquérir ma vie. Vous lui avez vendu cher ? Oui, très cher. Vous avez bien fait. Et donc, ça pose la question, par exemple, on ne peut pas vivre et regarder quelqu'un vivre. Donc, il paie un malheureux pour me regarder. Et puis, on voit la progression. Par exemple, dans mon atelier, j'ai un escalier. Je le monte moins vite et moins facilement qu'il y a dix ans. Et c'est mon œuvre forcément ultime, puisque ça me suit jusqu'à ma mort. Et donc, on peut voir que je me détériore petit à petit, comme ça. Et puis aussi, ça veut dire qu'il n'a rien de moi. Parce que plus on a d'informations, moins on a d'informations. Et c'est un tout petit peu comme dans les ordinateurs. Je pense que sur moi, il doit y avoir trois mille trucs. Mais en fait, la plupart sont faux. Et de toute façon, on ne comprend rien. Et puis, il y en a trop. Et donc, trop d'informations empêchent l'information. Donc, quand on va là-bas, c'est une bibliothèque gigantesque de DVD. Mais on n'a rien. Et je lui ai demandé, et j'espère qu'il le fera après ma mort, qu'il augmente la vitesse de tous ces DVD de cinq ou six mille fois. Et puis, que les visiteurs puissent appuyer au hasard, arrêter l'image. Et de temps en temps, ils peuvent me trouver, me voir. C'est un viagé artistique ? Je l'ai vendu en viagé. Parce que c'est un homme qui a fait une fortune très grande seulement par le jeu. D'abord au casino et maintenant sur les courses de chevaux. Et donc, cette idée, je me suis toujours beaucoup intéressé au hasard. Et donc, cette idée de lui vendre ma vie en viagé m'a semblé judicieuse et rentable. Et normalement, pour lui, je devais mourir il y a quelques mois. Et depuis quelques mois, j'ai dépassé la... Il m'a donné plus que la somme que je lui avais demandé au départ. Et comme il m'avait dit qu'il n'avait jamais perdu sa vie, pour lui, c'est une sorte de défaite. Voilà, vous qui dites que vous êtes habitué des ratages, là, vous avez réussi. On va écouter un homme qui vous a beaucoup inspiré, Joseph Beuys. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un grand malentendu. Les gens pensent que l'art doit être compris à travers des phrases logiques qui se trouvent dans la région frontale de la pensée, à travers une intellectualisation de la causalité. Aujourd'hui, le rôle de l'art n'est pas d'être compris par la pensée intellectuelle. L'art doit plutôt être compris dans son entièreté. Cela signifie que l'œuvre d'art entre dans la personne et que la personne intériorise également l'œuvre d'art. Il doit être possible que les deux fusionnent l'un dans l'autre. La voix de l'artiste allemand Joseph Beuys. Présentez-le-nous, présentez-nous son travail. Pourquoi est-il important pour vous, Christian Boltanski ? D'abord, quand on est artiste, on est à l'intérieur d'une famille. Donc j'ai des pères, des grands-pères, des enfants, des cousins, des neveux. Il est sûr que Beuys, mais également Warhol, ont un lien familial avec moi. Beuys a été très important parce qu'il est un artiste d'après-guerre qui a évoqué d'une manière pas du tout précise, mais qui a un peu évoqué le temps du nazisme par certains côtés, qu'il était lui-même assez politisé, plutôt écologiste, et que ce sont aussi des paraboles. Tout ce qu'il a fait sont des paraboles. Peut-être plus des paraboles chrétiennes que moi, mais tout ce qu'il a fait était des paraboles. Et il y a un effet... Vous savez, moi je dis toujours que l'art, c'est donner des émotions et poser des questions, et c'est ce qu'il a fait. Pas par des choses les plus étranges, par travailler avec la graisse, le feutre, le cuivre, mais tout avait une sorte de signification symbolique. Et il est dans la grande tradition romantique allemande. Politique. Vous, vous avez été assez peu politisé. Je crois que vous avez soutenu un candidat à une élection présidentielle, mais on ne trouve pas véritablement de traces d'engagement politique chez vous, Christian Boltanski. Non. Disons que je suis antifasciste, c'est tout ce qu'on peut dire. Mais disons que je ne me suis pas intéressé à la politique. Et je pense souvent que l'art politique est une chose extrêmement difficile à faire. Et mes questions sont plutôt existentielles que directement politiques. Naturellement, nous vivons dans un monde politique, et je le subis. Mais disons, moi je me sens... Vous savez, d'abord, il y a une chose que Perrec a dit, que je trouve très belle. Il dit, nous sommes tous nés à Ellis Island. Et moi, je me sens né à Ellis Island. Ellis Island, il faut rappeler ce qu'est... Ellis Island était cette île au large de New York où tous les immigrants attendaient d'être américains, ou attendaient d'être quelque chose. Et donc, je me sens de plus en plus... Bon, quand on me demande mon pays, je dis l'art. Et j'ai des amis un peu partout. Je voyage partout. Et de plus en plus, je me sens lié à aucun lieu tout à fait directement. Naturellement, je suis né en France, et j'aime les croissants et lire les journaux en français. Mais je me sens vraiment de plus en plus lié au monde. Mais moi, je pensais que vous étiez Corse. Je suis effectivement Corse. Mais je n'ai jamais été en Corse. Et la seule Corse que j'ai connue, c'était ma mère. Et je pense que là, il y a un problème psychanalytique que je n'ai pas résolu. Et donc, je ne connais pas la Corse. Mais je dis toujours pour ma musique, je suis un des meilleurs artistes de Corse. Pas le meilleur, mais un des meilleurs. Il y en a très très peu aussi. Vous dites aussi, je crois que pour comprendre votre art, il faut comprendre ce qu'il a de Corse en lui. Oui, ça c'est une vraie plaisanterie. Parce que souvent, les gens imaginent que mon art a été très influencé par la partie juive de ma famille. Et donc, pour embêter, je dis non, mon art est totalement Corse. Mais je ne connais rien de la Corse. Vraiment rien. Vous êtes, en tout cas aujourd'hui, l'un des artistes corse les plus connus. Les plus connus. Et en tout cas, le seul qui est actuellement exposé au Centre Pompidou, Christian Boltanski. Alors donc, dans cette grande œuvre d'art Corse que vous avez inaugurée mardi dernier, il y a quelque chose de significatif. C'est qu'en fait, vous avez transformé la totalité de cette portion, donc c'est le dernier étage du Centre Pompidou, en œuvre de Boltanski. Pour moi, ce qui est vraiment important d'abord, c'est que toute exposition soit une seule œuvre. Et vous savez, je dis toujours que faire une exposition spécialement rétrospective, c'est un peu comme quand on rentre chez soi le soir. Et il n'y a rien à manger, alors on ouvre le frigidaire, puis on trouve une vieille carotte et deux œufs et un bout de fromage. Et puis, on fait revenir. Et en faisant revenir, on refait une œuvre nouvelle qui est basée sur ces plats, sur ces plats anciens. Mais le plat qu'on fait est nouveau. Et donc là, je fais revenir. Et à la fin, c'est qu'une seule œuvre. Toute exposition n'est qu'une seule œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas devant une œuvre de Boltanski, on est dans du Boltanski. Moi, c'est très important d'être à l'intérieur de l'œuvre et pas devant une œuvre. Et on ne peut pas dire, cette pièce, j'aime bien, cette pièce, j'aime pas. C'est l'ensemble de l'exposition qui est l'œuvre. Donc, en fait, pour y entrer, on franchit un rideau. Et alors, sur ce rideau, il y a des portraits de Boltanski, donc de vous, à différents âges. Là encore, c'est le passage du temps. Vous savez, Cantor disait, on a tous un enfant mort en nous. Et effectivement, là, il y a le petit Christian. Et puis le petit Christian qui devient très vieux. Et donc, c'est ainsi. Et donc, on franchit, on entre dans ma tête, en quelque sorte. Un psychanalyste pourrait dire qu'on entre à l'intérieur de moi. L'intérieur de moi, effectivement, c'est mes craintes, mes désirs. Mais moi, c'est moi et moi, ce sont les autres. On voit en tout cas l'évolution de votre tête, notamment de vos cheveux. Parce qu'avant, vous aviez des cheveux bouclés. Vous aviez beaucoup de cheveux. Maintenant, vous êtes un peu chaud. Vous êtes rasé, là, d'après ce que je vois. Oui, on passe d'un mouton noir à un crâne d'œuf. Mais vous êtes beaucoup plus joyeux maintenant. Parce que sur les photos, vous êtes un peu... En fait, je suis un homme assez joyeux. Ce qui paraît parfois étrange par rapport à l'activité que j'ai. Mais justement, je pense que plus on réfléchit sur notre destinée, plus finalement, voilà, on est de plus en plus joyeux. Parce que chaque instant est important. Et puis, c'est mon tempérament. J'aime beaucoup manger, boire, m'amuser. Mais vous êtes vraiment joyeux ? Ou à l'intérieur de vous-même, je ne sais pas, une dépression, penser qu'à la Shoah ? On peut être très angoissé et penser à des choses très sombres. Et vous savez, il y a cette chose de Proust que j'adore. Bon, c'est un homme qui vient de perdre sa femme. Et puis, il est très, très malheureux. Et il y a deux amis qui le prennent par le bras et qui la mettent dans le jardin. Et puis, ils marchent comme ça. Et à un moment, cet homme dit, mais regardez, il fait si beau aujourd'hui, il y a du soleil. Oh, et puis ses fleurs sont si belles. Il fait, j'avais oublié. Et je pense qu'on ne peut vivre que parce qu'on oublie constamment. Et vous, vous ne pouvez pas trop oublier parce que dans cette exposition qui a lieu au centre Pompidou à Paris en ce moment, Christian Boltanski, il y a notamment une œuvre de 2001 qui s'appelle « La vie impossible » de Cébé. Je crois que c'est vous, Cébé, Christian Boltanski. C'est l'unique œuvre autobiographique que vous avez faite. Alors, il faut imaginer des vitrines qui contiennent des pièces lisibles et lisibles. Alors, il y a des tickets de train, des photographies de personnes que vous avez aimées, des lettres de gens que vous aimez beaucoup, de conservateurs de musées. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe, d'ailleurs, sur ces lettres. Je fais beaucoup de photographes moi-même, donc je ne peux pas en juger. Donc, si vous voulez, là encore, c'est... Vous savez, quelquefois, quand quelqu'un meurt, on retrouve chez lui un tiroir ou une boîte de carton. Et là, il a mis tout ce qui était précieux pour lui. Mais naturellement, on a pu la clé pour comprendre. Donc, on ne sait pas si le ticket de train était plus important ou moins important que la lettre d'amour ou la lettre du président, directeur général de... Donc, c'est plutôt qu'il y a une sorte de masse de documents que j'avais gardés, mais qui sont aujourd'hui incompréhensibles pour chacun. Et les photos, on ne sait pas qui ils sont. Il y a des factures de déménagement ? Pourtant, vous avez peu déménagé ? Vous avez un grand entrepôt à Malakoff où vous travaillez ? Il y a de tout. Il y a vraiment de tout ce qu'on peut garder. Parfois, qu'on garde par hasard. Vous savez, regardez votre tiroir. Il y a des choses... Pourquoi j'ai gardé ça ? Et en tout cas, quand nous, on ne sera plus là, personne ne saura à quoi ça correspond. Mais ça veut dire que vous conservez tout ? D'abord, aujourd'hui, il y a moins de choses à conserver. Par exemple, il n'y a plus de lettres. Il n'y a plus que des... Avant, quand je faisais une exposition, je recevais, je ne sais pas, 200 lettres avec des belles entêtes du musée. Aujourd'hui, c'est des mails. Et puis, on trouve votre intérêt, peut-être certains diraient votre obsession, pour les Suisses morts. Ça, c'est une autre œuvre. Ça, c'est une composition qui est constituée de photographies collées sur des boîtes, des boîtes de biscuits, qui sont empilées sous forme de tours. Et ces boîtes de biscuits, elles sont assez emblématiques de votre travail, Christian Bollet. Oui, j'ai beaucoup travaillé avec des boîtes de biscuits. C'est pour ça que je suis un peu gros, aujourd'hui, parce que j'ai dû manger tous ces biscuits. Mais la boîte de biscuits, ce qui m'intéressait, c'est que c'était un objet minimal. Et je suis vraiment né au moment du minimalisme. Et en même temps, c'est un objet sentimental. C'est-à-dire que nos grands-mères avaient des boîtes de biscuits où elles mettaient leurs petits papiers importants. Étant enfant, souvent, on met ces petits secrets, ces choses-là. c'est Lucas Fonfort-Dupont, la boîte de biscuits. Et c'est également Lyon de funéraire. Et donc, ces tours, qui sont parfois très hautes, sont seulement des boîtes qui sont entassées. Et ce qui m'intéresse, c'est que ça a l'air très, très solide. Mais il suffit qu'un camion passe dans la rue pour que tout s'écroule. Et c'est là encore une image de nous-mêmes. À chaque instant, tout peut s'effondrer. Et puis, il y a une œuvre qui est une œuvre de 1990 où on retrouve les boîtes à biscuits, les reliquaires. Alors, ils ont pour origine ces reliquaires la photographie de fin d'études d'un lycée juif de Vienne en 1937. Et puis, il y a une autre œuvre qui reprend un peu le même principe avec un gymnasium. Et c'est là un lien direct avec la Shoah, Christian Boltanski. Direct et pas direct, c'est avant la Shoah. Et c'est des images, les deux images sont très joyeuses quand on les voit. C'est une... L'image de Vienne, c'est une fin d'études. Les jeunes doivent avoir 17-18 ans. Ils sourient tous. Et les autres, c'est une fête du pourrime dans une école où tout le monde est très joyeux. C'est toujours que des images joyeuses. Mais ce qui m'intéressait, par exemple, dans le gymnasium à Vienne, c'est que c'est une image collective. Et quand j'ai agrandi les visages qui étaient très petits, les yeux ont disparu et on aurait dit un tout petit peu des crânes. Et donc, c'est comme si ce qui allait sans doute arriver était déjà là. C'est pour ça que les images joyeuses chez Boltanski, elles sont terribles parce qu'on sait ce que vous pensez, on sait ce qui va arriver. Il y a aussi, puisqu'on parle de ces images d'avant-guerre, une image qui m'a beaucoup frappé et que j'ai utilisée très souvent, ce sont des petites filles au lycée juif à Berlin en 1938 qui regardent un spectacle, et sans doute un spectacle de clown parce que tout le monde rigole. C'est une image où il y a, je ne sais pas, 50 personnes et tout le monde rigole horriblement, terriblement, et on ne saura jamais qu'est-ce qu'elle regardait et pourquoi elle riait puisqu'elle regarde une scène et on ne sait pas ce qu'il y avait sur cette scène. Je voulais vous faire écouter un extrait de « Si c'est un homme » de Primo Levi lu par Gwena Aubry parce que c'est le centenaire de la naissance de Primo Levi. Il y aura d'ailleurs des émissions spéciales sur France Culture avec des rencontres au sein de Primo Levi. Il y aura « Une vie, une œuvre » Primo Levi samedi prochain à 15h, un documentaire de Lénora Krièf et puis dans « Être et savoir » de Louise Touré on se demandera comment transmettre la mémoire de la Shoah aux enfants. On va écouter un extrait de « Si c'est un homme ». Nous découvrons tous tôt ou tard dans la vie que le bonheur parfait n'existe pas mais bien peu sont ceux qui s'arrêtent à cette considération inverse qu'il n'y a pas non plus de malheur absolu. Les raisons qui empêchent la réalisation de ces deux états limites sont du même ordre. Elles tiennent à la nature même de l'homme qui répugne à tout infini. Ce qui s'y oppose c'est d'abord notre connaissance toujours imparfaite de l'avenir et cela s'appelle selon le cas espoir ou incertitude du lendemain. C'est aussi l'assurance de la mort qui fixe un terme à la joie comme à la souffrance. Ce sont enfin les inévitables soucis matériels qui s'ils viennent troubler tout bonheur durable sont aussi du continuel dérivatif au malheur qui nous accablent et parce qu'ils le rendent intermittent le rendent du même coup supportable. Ce sont justement les privations les coups le froid la soif qui nous ont empêché de sombrer dans un désespoir sans fond pendant et après le voyage. Il n'y avait là de notre part ni volonté de vivre ni résignation consciente. Rares sont les hommes de cette trempe et nous n'étions que des spécimens d'humanité bien ordinaires. Un extrait de « Si c'est un homme » de Primo Levi vous le retrouvez dans le feuilleton de France Culture chaque soir à 20h30 et sur le site et puis il y aura aussi une rencontre au centre Primo Levi et samedi prochain en présence du fils de Primo Levi Renzo Levi. Votre point de vue Christian Boltanski sur ce que l'on vient d'entendre ? Ce texte est admirable pour moi et il est presque applicable à chacun de nous même si on n'a pas connu l'horrible expérience de Primo Levi. Vous savez il y a une phrase de Kunderat dans un texte de Kunderat que j'aime beaucoup c'est qu'il visite un cimetière et le fausse rouilleur lui dit il faut que les vieux morts laissent la place aux jeunes morts. Et donc je pense qu'en une certaine mesure le drame de la Shoah est sans doute tout à fait à part des autres mais malgré tout nous sommes dans le drame constamment nous sommes constamment dans le drame des migrants aujourd'hui de ce monde en désastre de tout ce qui arrive et donc je pense que ces mots de Primo Levi nous pouvons les prendre pour nous aujourd'hui. Et le nous vivons et nous nous vivons comme il dit nous vivons et nous vivons même heureux dans un monde de drame. A quoi sert l'art alors Christian Boltanski ? L'art comme je l'ai dit ça sert à poser des questions et poser des questions qui peuvent amener d'autres questions. Je déteste les gens qui ont des réponses qui soient aussi bien des religieux que des politiciens et je pense que dès qu'on pense avoir une réponse on essaye d'obliger que les gens partagent notre réponse et en cela on devient extrêmement dangereux. Il y a quand même un symbole religieux dans votre exposition c'est la mort du grand-père où il y a un grand crucifix au-dessus du lit. C'est une oeuvre très ancienne et justement c'est une oeuvre qui était en lutte contre le fait que tout le monde disait que j'étais un artiste proustien et un artiste de la mémoire donc j'ai raconté les mêmes choses à la manière d'un clown et j'étais très inspiré par un clown allemand qui s'appelait Karl Valentin qui était un pur génie qui était un comique qui vivait à Munich avant la guerre et donc c'est dans l'esprit de Karl Valentin. Je voulais vous faire écouter une musique une musique que vous aimez beaucoup une musique qui est une musique de film on va l'écouter quelques instants. Sous-titres par Jérémy Diaz C'est tellement beau Vous pouvez continuer Christian Boltanski C'est tellement beau d'injurier le soleil C'est la double vie de Véronique plutôt la musique c'est Zbignou Pressner pourquoi vous appréciez cette musique ? J'aime beaucoup ce film j'aime beaucoup Kislowski je pense que c'est un des plus grands cinéastes qu'il soit et je pleure à chaque fois voilà pourquoi j'aime ça je ne sais pas si c'est de la très grande musique je ne sais pas ce que vous direz une très grande musique mais c'est une musique qui me touche C'est une musique triste effectivement Je ne sais pas ce que je veux dire mais pas triste vraiment mais le plus beau c'est le moment de chant ce chant justement de ces femmes qui refusent le soleil parce qu'elles doivent aller se coucher et qu'elles sont en train de faire les moissons Faire son temps c'est l'exposition qui vous est consacrée au centre Pompidou jusqu'au 16 mars vous n'avez pas fait votre temps d'ailleurs je sais que vous voulez mourir en direct mais on n'a pas réussi à faire ça ça fait un ratage on n'a pas fini vous allez continuer à écouter mes camarades que je vais vous présenter vous écoutez beaucoup France Culture d'ailleurs moi j'écoute France Culture toute la journée comme je n'ai pas d'éducation je n'ai que France Culture si vous avez de l'éducation non vous êtes éduqué tout le monde est éduqué on a toujours son éducation qu'on fabrique on fabrique on fait sa vie on fait son éducation mais en fait on pourrait faire un bol ce qu'on vous mettrait sur une chaise dans le studio dans un coin puis vous resteriez à écouter France Culture toute la journée c'est à peu près ce que je fais je ne fais pas grand chose dans ma vie je suis assis sur une chaise et j'écoute France Culture et tout ça ne rentre pas réellement en moi ça passe comme ça mais de temps en temps j'en prends les bribes je dis toujours que j'ai la culture du jeu des mille francs c'est à dire que je sais je sais des choses c'est sur France Culture mais je sais des choses absolument invraisemblables et qui ne servent absolument à rien qui était le cuisinier de Luc 14 des choses et donc j'ai acquis comme ça par l'oreille plein de choses que je sais je vais vous proposer de continuer à faire ce que vous faites quand vous ne faites rien c'est à dire nous écouter